L'exercice 3, analyse d'activité 1,5 points. On dispose des informations comme précédemment par ordre alphabétique. Donc on a marge contributive, il y a des soldes initiaux et finaux, créanciers, débiteurs, stocks, etc. Vente à crédit au prix de vente, donc 240. On nous demande de répondre aux questions qui sont ci-dessous et par mesure de simplification, on compte l'année à 360 jours. Première question au point A, quel est le délai moyen de paiement au créancier ? Alors là, je vais poser la formule. Je sais que les achats de marchandises, donc bien les achats, pas la consommation, les achats de marchandises, divisé par le solde initial des créanciers plus le solde final, le taux divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne des fournisseurs, des créanciers ouverts, ça me donne la rotation. Et je sais que 360 jours divisé par la rotation, ça me donne le délai moyen, donc le nombre de jours de paiement. Qu'est-ce que j'ai comme information à ce niveau-là ? Est-ce que j'ai les achats de marchandises ? Non. Par contre, on me donne le chiffre d'affaires qui est de 240. Quel est le coût des marchandises, respectivement la marge brute ? On me dit que la marge contributive brute est de 25%. Donc si la marge est de 25%, 25% de 240, ça me fait 60, ce qui veut dire que j'ai un coût des marchandises de 75%, respectivement, de 180. Donc là, j'ai le coût des marchandises, ici, pour 180. Le coût des marchandises, ce n'est pas ce que j'ai acheté. Où est-ce que je peux voir le montant de mes achats ? Je peux le voir par rapport à la variation des stocks. J'ai donc un stock, ici, initial de 20. Il est passé à 16, ce qui fait que j'ai eu une diminution de stock de 4. Quand j'ai une diminution de stock, ça veut dire que ce que j'ai consommé a été plus élevé que ce que j'ai acheté. Respectivement, je n'ai pas acheté assez, c'est pour ça que j'ai dû aller prendre dans le stock. Donc, j'ai un coût de marchandises de 180, moins la diminution de stock, et ça, ça va me donner le montant des achats, qui était de 176. A l'inverse, si j'avais acheté plus que ce que j'avais consommé, j'aurais une augmentation de stock. Donc, je vais faire 6 achats de marchandises, 176, divisé par la moyenne des fournisseurs, des créanciers, c'est-à-dire solde initiale plus solde finale. Donc, solde initiale, 21 plus 23 solde finale, le tout, divisé par 2, ce qui va me donner 44 divisé par 2, 22, 176 divisé par 22, ça va me donner une rotation de 8. Maintenant, je fais 360 divisé par cette rotation, et 360 divisé par 8, ça me donne 45 jours de délai de paiement à mes fournisseurs. 45 jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501